Première chose, je ne suis dans aucun mouvement. Je ne suis dans aucun mouvement, je ne suis ni vegan, ni végétarien, ni carnivore, ni paléo, je ne suis dans aucun groupe. Moi, je suis juste dans le bon sens, c'est-à-dire que je fais les meilleures choses pour pouvoir être en bonne santé. Donc, c'est simple, ça passe déjà premièrement par aller faire du sport tous les jours. Donc, moi, j'aime bien faire du fitness et j'aime bien courir. Donc, je vais faire du fitness, je vais soulever des poids. Pourquoi ? Parce que j'aime bien être en forme et en faisant du fitness, ça me permet d'être en forme. Parce que tu sais qu'à partir de 20 ans, tu commences à perdre de la masse musculaire. Je ne sais pas si tu le savais, mais à partir de l'âge de 20 ans, tu commences déjà à perdre de la masse musculaire. Donc, c'est toujours important de faire de la musculation. De toute façon, la musculation, c'est la base de tous les sports. Donc, moi, j'aime bien faire de la musculation pour pouvoir être en forme. Et après, faire du cardio pour pouvoir entretenir le cardio. Donc, déjà, juste ça, ça me permet d'avoir la pêche, d'avoir la patate, d'être toujours en forme. Parce que quand tu fais du sport régulièrement, tu es en forme. Et donc, forcément, quand tu es en forme, ton énergie, elle est plus élevée. Et comme ton énergie est plus élevée, tu as plus de discipline. Parce que la discipline, elle va intervenir, déjà, parce qu'il va falloir ancrer, en fait, une certaine habitude. Maintenant, le fait d'aller au sport régulièrement, c'est devenu une habitude. Donc, je ne réfléchis même plus. La discipline, en fait, je ne me dis pas où il faut que j'aille au sport. Non, la discipline, elle s'installe avec l'habitude. Donc, le fait que l'habitude, elle soit ancrée, je vais naturellement au sport. Si je n'y vais pas, je vais plus me sentir mal, pas bien, parce que je n'ai plus l'habitude, tu vois. C'est comme tu as l'habitude de manger du Nutella. Si tu as l'habitude de manger du Nutella, ça va être difficile de l'enlever. Mais si tu as l'habitude de manger des bonnes choses, ça va être difficile d'arrêter de manger des bonnes choses pour manger des mauvaises choses. Donc, la discipline, c'est plutôt une question d'habitude. Donc, le fait que je mange, le fait que j'aille à la salle de sport régulièrement, ça me donne la patate et j'ai déjà plus d'énergie pour pouvoir éviter le coup de, ah, j'ai la flemme, etc. Tu vois, tu as la patate et du coup, tu es beaucoup plus productif. Après, deuxième chose que je mets en place, c'est au niveau de ma nourriture. Tu vois, c'est les deux choses qui sont complémentaires. Tu sais, en vérité, ça revient toujours au même. Tu vois, quel que soit le livre que tu vas lire, que ce soit pour prévenir du cancer, que ce soit pour prévenir de l'obésité, que ce soit pour être en bonne santé, que ce soit pour être en haute énergie, ça va toujours être la même chose. Ça va être fait du sport et mange correctement. Alors, ça veut dire quoi, mange correctement ? C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je limite tout ce qui est viande rouge. Concrètement, je ne mange que de la viande blanche. Et quand c'est la viande blanche, je privilégie tout ce qui est biologique. Il y a des études qui ont été démontrées. Je sais qu'un-là, ils pensent que tout ce qui est biologique, c'est de la rana, etc. Il y a des études qui ont montré clairement qu'il y a une différence directe entre la nourriture, quand tu vas consommer la nourriture biologique, et quand tu ne consommes pas, tu vois. Donc, à la limite, si c'est cher, mange moins de nourriture qui n'est pas biologique et achète de la nourriture biologique. Tu vois, c'est aussi simple que ça. En gros, vous mieux mangez moins, mais mangez mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que… Enfin, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'ai éliminé tout ce qui était ça parce que voilà, ce n'était pas bon, ça a un impact. Déjà, pour la digestion, ce n'est pas super par rapport à l'impact aussi sur le cholestérol. Donc, voilà. Donc, là, ce n'est pas vraiment dans le sujet de la vidéo, mais bon, là, je t'en parle en même temps. Et je mange beaucoup de… Enfin, je mange beaucoup. J'accompagne mes plats de légumes, de salades, plus précisément. Et en fait, je mange juste équilibré, c'est tout. Voilà. Et j'évite tout ce qui est fast-food, etc. Tout ce qui est fast-food, tout ce qui est nourriture, en fait, un peu mal bouffe. J'évite tout ça. Et je ne bois pas de jus. En général, je bois de l'eau, etc. Je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, etc.